1-0 pour l'instant, pour le Royaume-Uni, mon cher Nelson. Ouais, ouais, avec une défense pour vous. Je n'ai pas pu voir le but, je n'ai pas pu voir le but. Tu pourrais me détailler ? Je me rappelle même que j'ai vu le but dans les filets. Ah, d'accord, d'accord. Witzel, Witzel qui s'avance, qui essaie de se battre face à Pogba ! Récupéré par Lyon, en retrait, avec Baddude, en Dikia. Oh, il faut que tu as gaffe d'être tiré ! Oh, c'était pas loin ! Witzel, Benny qui a relancé pour Witzel. C'est terrible. C'est terrible, messieurs et dames. La France qui est menée. La France qui est menée dans ce match. Pogba avec Pocho, Pocho qui fait en retrait avec Pogba. Pogba, Andy, Andy qui patiente. Il refait à Pogba. Vidal qui s'avance, il la donne à Pocho. Pocho qui essaye de provoquer dans son coin, en bas à droite. Pocho, numéro 22 qui fait en retrait à Pogba. Andy qui va... Et le but ! Et le but ! Et quel but ! Le but ! Le but ! Colosson ! Pocho ! Pocho ! Egalisation ! Au moment où on n'y attendait plus ! C'est là ! C'est là ! C'est là qu'on voit les revoirs ! C'est là qu'on voit les revoirs ! Et c'est là ! Ah, la délivrance ! La délivrance alors qu'ils avèrent que c'est un but. Une minute après, ils réussissent le score. C'est magnifique ! Et justement, deuxième attaque, deuxième attaque pour les Français face au Royaume-Uni. On reprécise déjà pratiquement 3 minutes de jeu. La France qui a banqué ses premières mois à but. Et qu'il a réussi d'égaliser grâce au numéro 22 de cette équipe Pocho. Ding 59, ceux qui le connaissent. Pogba, magnifique interception. Pocho peut-être en retrait. Il patiente. Petit pivot ! Ok, la règle, c'est une aide de Vidal. Lotte Banks face à Pogba. Le numéro 19. En retrait, Mathieu. C'est l'arrêt ! L'arrêt de Pogba ! Qui est encore une fois... Sur sa ligne ! Attention ! Attention, Milan ! Vidal qui se... Panique sur le verre. C'est la panique dans la défense française. Incroyable ! Beaucoup de duels dans les coins et aussi... Auprès des murs. La France, je crois qu'il y a besoin d'une victoire. La France a besoin d'une large victoire pour... La France est en crise, elle a besoin. Et oui, elle n'est pas chancellement. Et ça serait parfait et magnifique ! Ça serait magnifique, justement, qu'il gagne ce soir ! Le lendemain de la fête ! La fête à la maison, comme on dit. La fête à la maison ! On aimerait que Pogba casse la démarche ! Pogba avec... Oh ! Pogba ! Oh ! Pogba ! Et Witzel ! Witzel Lyod qui revient en retrait. Qui vient en défense. Mais c'est récupéré vite par Vidal. Mauvaise passe pour Pogba. Ah ! Mauvaise entente de Madiou et Benny ! Pogba qui avance dans son coin en haut à droite. Et qui se bat ! Ah ! Il faut modifier le score, merde ! Moi je lag énormément gros ! Moi ça va, c'est 70 de ping je crois ! J'essaie de commenter ! Andy, magnifique décalage de la part de Vidal pour Andy ! Andy qui t'a mal ! Mais Pogba est là ! Pour rassurer ! Rassure on peut dire une attaque anglaise ! Pogba ! Allez ! Le moment ! Lyod ! Lyod qui est tout seul ! S'il peut faire une passe en retrait à Madud ! Ça peut faire mal ! Ça peut faire très très mal pour l'équipe anglaise ! Et Pogba qui se bat ! Lyod ! Ah ! Il l'a eu juste derrière lui ! Lyod ! Ouh ! Magnifique ! Lyod qui a réussi à se retourner ! Ah oui ! Ouh ! Il faut faire un magnifique double shoot avec Madud ! Et gros big up à la team RSC ! Et tout se paye ! Pour Nicola Mignolet ! Ainsi que... Palombo Stefano qui... Ils sont dans nos coeurs ! Mais... Mais il est là ! Ils sont là ! Ils sont dans nos coeurs ! Evidemment ! Ouais voilà ! C'est comme Koscielniec ! Je suis en train de regarder le stream sur mon téléphone ! C'est incroyable comment c'est fluide ! Ouais ! Ah ouais ! Magnifique ! J'espère que tu sais ! J'ai lancé le rec ! C'est le but ! C'est le but ! C'est le but ! Et il s'en vient d'une ! Mon bonjour ! C'était le billard ! Et maintenant la France met au score ! On ne t'y attendait pas du tout ! Mais c'est magnifique ! La France qui maintenant... Ben au score ! Ah ouais ! Quel retournement de situation ! C'est magnifique ! Allez ! 5 minutes 33 de jeu ! Ouh ! Belle ouverture ! Dude ! Faut faire attention maintenant là ! Il faut essayer de marquer le 3ème ! Ou plutôt même ! Peut-être d'assurer justement avant la mi-temps ! De garder ce score ! Le flash 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 ! Et magnifique ! Vidal ! Vidal qui lance Pocho et Pogba ! Ouh ! Mauvaise entente ! Vidal qui fait un très bon match ! Pour l'instant je trouve défensivement, je n'ai pas vu le but mais pour moi pour l'instant c'est parfait ce qu'il fait, pareil pour Pogba Andy qui s'est fait fumer, oh il fume pour oublier, incroyable performance Andy qui s'est fait retourner par Madiud je crois ou Witzel je ne sais plus Mais Witzel voilà l'espion avec Cellulette, Witzel est venu, c'est pas venu, mais c'est pas fini, turn over pour Pogba avec Andy mais c'est récupéré par Madi Attention il y a une occasion, il y a une opportunité avec Andy, je rappelle qu'il y a seulement 10 minutes de jeu dans la mi-temps Il ne reste plus beaucoup, c'est 7 minutes il me semble, monsieur Karnor C'est 7 minutes alors parce que moi ils m'ont mis, ils ont mis sur la route 10 minutes en 10 minutes C'est le temps pour moi 10 minutes Eh peut-être le double shoot de Pogba Et non, c'est dommage C'est dommage Allez, attention Ah, Andy, Andy, Andy Andy, Andy 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 Big gros big up aussi Ah oui justement je en parle maintenant pour la petite promo pour coon qui va peut-être faire des t-shirts et suite de personnalisé de la borde de l'axe ball tout ça vous pouvez mettre des t-shirts personnalisé spéciale axe ball on en reparlera plus tard avec une grosse annonce vous inquiétez pas la famille ça c'est pour les ventes et voilà gros big up à des certimes et belle domination de défensif des français là qu'il faut un bon pressing et pour le qui a failli marquer le triplé incroyable alors je sais pas si le deuxième but va être compté pour pocho parce qu'elle a été dévié moi je dis quand même que c'est pocho qui la marque mais ça ferait à doubler quand même pour notre olivier girouette de pocho attention on peut faire des positions c'est ça qui est beau on peut changer la caméra mais on va rester en caméra une car on voit assez bien bien évidemment la palette et eric yacine et eric azaillé voilà effectivement c'est juste beau c'est passé par le monde randy raconte randy dos au but mais qui a réussi à conserver la balle c'est pour pas qu'il va au coin et qui arrive à gagner plus ces duels que randy il faut remarquer et pocho pocho pour peut-être une des dernières attaques et dominion au l'arrêt attention sur la ligne c'est l'arrêt sur la ligne quelle magnifique action auquel exploit individuel de dimitri pariette qui nous a fait un beau physique beaucoup d'épaules sur witzel la pocho qui a fait un magnifique centre pour pogba mais pogba était trop court et peut-être attaque anglais dans triangle de paul pogba paul pogba qui perd la balle witzel le double shoot le double contact dans le coin madiude madiude qui temporise witzel madiude madiude avec liode liode qui a peut-être tiré ou il a hésité il a trop patienté et pogba en a profité pour dégager cette balle hondi hondi oh magnifique hondi beurre et avec pogba aïe pogba qui s'enferme attention 9 minutes 16 de jeu la dernière au casse pour les français c'était l'avant derrière tout à l'heure mais là c'était la dernière peut-être en deux temps pocho pocho au bûcheronnage à la sa part attention du bûcheronnage pour rester dans le camp adverse les autres qui récupèrent belle remise merveille bien qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai caché la paire c'est pas possible voilà jean michel aulas tu verras après et pogba a failli marquer un but là en plus tout venait de lui la magnifique interception de sa part hondi qui le couvre justement hondi qui est en bas il fait la passe un pocho pocho qui est dans le coin en bas à pocho il avance c'est peut-être pas fini et voilà c'était la mi-temps entre les deux équipes la grosse pétasse président de l'olympique nous sommes dans le christophe de chavannes stadium mon cher yacine et vous pouvez me dire ce que vous pensez des joueurs mais surtout de l'équipe de france qui a bien réagi qui a bien réagi surtout c'est l'essentiel il fallait pas couler il fallait pas faire couler le navire le navire qui cède qui ne cède pas justement qui ne cède pas à la pression anglaise voilà ça nous rappelle bien évidemment des champs de bataille en normandie où les français voilà ont attendu la libération anglaise comme on dit à la française comme dirait jean marie le pen effectivement mon cher yacine mais surtout maintenant la question pour 100 000 euros est-ce que nicolas milieu et va charbon maréline alors taper oui ou non par sms au 73333 et le gagnant pour sera tiré au sort et va gagner à kit axe ball alors pendant ce temps vous voyez une petite page de pub avec mario qui est en train d'encu les pitchs et qui gagne pas mal de vie en effet qui gagne pas mal de vie à magnifique performance magnifique performance du joueur italien mario et là pas de changement changement du côté de des deux équipes ah bah si à l'entrée un changement en l'entrée l'entrée la rentrée de paul qui peut faire très mal on le sait qu'il ya quand même faut le rappeler il faut le rappeler un palmarès exceptionnel qui a gagné quand même deux fois la coupe une fois le championnat même si voilà ces deux coupes ont été affichés illicitement on va pas en revenir là dessus mais plus les restent quand même un joueur de qualité mais qui est capable aussi de garder alors que la france voilà joueur à ta salle français qui est chez ready one et qui justement est pour la son premier du championnat we are xbow et c'est la seconde mi temps attaque voilà engagement fait par les anglais ils vont essayer d'égaliser parce que le plus important pour eux ça va ça va être de ça ça va être d'égaliser oui et pour les bleus de tenir le score peut-être et même peut-être d'élargir justement leur anus voilà quand on connaît la qualité de jeu de certains joueurs de l'équipe de france on pense à l'alliance pot de choc bas qui fait très mal attention alors que witzel witzel qui portent des lunettes tel un david attention witzel que fait que fait witzel mais je pourrais aussi vous dire que l'entrée de pelée c'est aussi n'entrée le patron c'est vraiment la pioche c'est vraiment la pioche pour les français adjud attention pelé appelé qui était mal placé mais il revient il revient dans le coin de la défense française pour les novices qui ne connaissent peut-être pas c'est mal dégagé pelé qui ne rentre pas dans son match pour l'instant ils ne connaissent peut-être pas voilà Pochou n'a pas le droit de défendre voilà c'est défense à trois en arrière bien évidemment attention avec le madude 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 qui permet pour le moment qui essaie de de chercher l'oeil de l'ambiance emblématique gardien de l'angleterre dans les années 60 le numéro 19 Paul Pogba Pogba qui défend sur deux joueurs appelé qui est bien resté attaque c'est bien joué mais c'est le cc et ça fait trop bizarre mais l'erreur du joueur allemand non anglais excusez-moi qui a fait cette erreur immense l'erreur de tirer par réflexe aïe 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 je pense que c'est madude je n'ai aucune idée mais c'est l'oeil d'où madude mais en tout cas vraiment attention les anglais qui sont en train de forcer le verrou français petit pôle vent est en train de tenir attention pelé il semble avoir fait avoir fait peur là la france est dans très très bonne position il gagne pour l'instant 3 il faut faire attention quand le match n'est pas encore fini loin de là il reste plus de sept minutes oui mais ils ont quand même un bon matelas d'avance comme dirait notre ami christian jampierre un bon matelas d'avance ouais voilà exactement avec pogba pelé pelé pogba ou wittichel qui a tenté le big bridge pocho qui tente de fixer encore une fois béni le 027 qui ne se jette pas pocho qui fait en retrait au numéro 19 paul pogba le français paul pogba qui s'avance face à deux joueurs il gagne son duel pelé le double shoot dans le coin pour garder la balle madude face à pelé pelé face à madude le combat attention le combat de titan pelé qui gagne le duel pour l'instant mais il va essayer de la faire en retrait à pogba ou plutôt de préserver justement cette balle dans le coin et gagne du temps on ne sait pas attention pelé le double avec pocho quel but exceptionnel le but exceptionnel de pedro miguel pocho qui fixe encore une fois le magnifique intrigue c'est exceptionnel est ce qui se passe le but qui permet pour l'équipe de France 2 mais 4 plus 1 4 plus 1 oui monsieur dame vous ne rêvez pas incroyable incroyable monsieur nicolas et là mais là c'est exceptionnel mon cher azay escarpelet et tout fait tout fait tout fait dans son petit coin en haut à gauche ça se jouait avec pour pas et tout il a récupéré la balle matéo et il a fait une magnifique passe pour pocho qui l'avait lucarne opposé en bas à gauche de du but et ça fait oui clairement clairement qu'elle est évidemment que j'ai pas une petite chienne on va pas se mentir une petite chienne attention peut-être pas à elliot qui dit lol parce que il n'est pas content apparemment il ya une def à 4 je pense avec pocho et paulé il ya une mais entente parce que pocho est revenu en défense mais c'est pas grave voilà ça switch paulé avec pour moi pourquoi qui est en défense qui va essayer de dégager cette balle correctement madude madude qui récupère qui fait la passe à witzel mauvaise passe pour witzel que les qui la récupèrent pourquoi witzel en retrait attaque anglaise ils essayent mais la france la france la france aux français qui se bat très très bien et qui ne fait qui est vraiment qui coulisse elle est en effet sur les attaques sont quand même que ça est transversale anglaise c'est valide qu'il reste quand même si it's coming home for the anglais pocho pocho qui fait une mauvaise remise première fois qu'il fait une mauvaise remise on va bien jouer alors je voudrais savoir le nombre de ballons de boucher de pogba mais il faudra voir la palais de 3d la palais de 3d de nrk en nicolas roch attention vidal la belle sortie il y a peut-être un bon coup à jouer si pelé arrive à jouer vers l'avant pocho pocho le big bridge ça ne marche pas oh dommage dommage ça fait 5 la manita ça fait 5 1 c'est exceptionnel qui se passe là j'ai vraiment l'attention peut-être garder le clean sheet pour vidal et oui le petit pour la seconde mi-temps équipement et pelé qui voudrait essayer de marquer et il va commencer à jouer comme ça par contre à monter à oui ne pas sortir du match j'ai envie de dire parce qu'il va se faire certain voilà certainement 5 1 c'est gagné mais c'est jamais si jamais on a bien vu des équipes voilà se faire attraper et perdre 6 1 très bien et il perd pas la balle et c'est très bien peut-être même très mal joué de la part de c'est pas grave mais tant sur le chaloupé on peut pas trop de choses qu'on peut effectuer qui essaie de fixer baby aïe 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 c'est bien joué ça là ça commence à s'emballer s'emballer effectivement un peu de show de show avec eux ouais pogo van de pelé ou pelé qui essaie de fixer witzel et fajardobe fajardobe qui va essayer de centrer il y a pas cru guillaume ce n'est pas grave jolan jolan on peut les appeler par la frêlons maintenant c'est la famille comme on dit c'est la famille jolan s'avance avec mathéo c'est le sang de la veine qui perd son duel mais jordan est là c'est magnifique oh liod qui tout seul liod qui tout seul mais vidal et va essayer de gagner son duel il l'a perdu mais c'est pas grave il va il est dans le coin il patiente magnifique le double shoot attention c'est dangereux madude 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 qui est un peu lent bien joué pelé qui la renvoie de la tête à son gardien et la box magnifique madude madude au gueule attention avec benny benny attention benny il était censé de bénir par dieu malheureusement voilà c'est plus béni c'est pénif complètement trouvé attention pelé qui demande la pause quand est-ce qu'on va l'accorder ce qu'on peut accorder maintenant certainement bien évidemment pelé qui demande un petit temps mort la pause sartek pelé c'est magnifique c'est un problème de ping nous allons vérifier si c'est un problème de ping pas du tout c'est un tout simplement et c'est c'est magnifique ce qu'on voit au palombo stefano stadium exceptionnelle ambiance il reste un peu moins trois minutes pelé qui est exceptionnel et demande à à pochot et pourquoi pas à son équipe en tout cas est ce qu'on doit marquer ou juste défendre voilà et la tactique de pogba est marqué voilà il veut que pelé marque mais qui défendent donc en gros il demande de jouer normal voilà en espérant que mathéo va faire un top 1 sur ce temps en fait pour regarder son emploi du temps de demain ah non attention faudrait peut-être garder le clean sheet en effet c'est une des consignes attention faut donc ne pas céder le verrou même si le match il faut voilà il faut que je reviens ça a repris excusez moi madude madude sur sur le en bas en bas en bas à droite mais il perd la balle pocho pocho qui lance pelé mais c'est trop fort même madude madude dans le coin face à pelé face à mathéo madude madude donc voilà récupération très haut il avait essayé de remettre à pocho bien tenté attention de ne pas se prendre un deuxième but ça peut faire très mal la question que tout le monde va se poser maintenant est-ce que la france va se qualifier maintenant et qu'elle avance il faudra demander faudra vérifier en fait c'est quoi le classement c'est la dernière j'en ai vu le haut heureusement heureusement oh là la chance sourit aux français en c'était une la plus grosse attaque désormais un peu casquette on va pas s'envoi 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 mais clairement et si ce n'est pas là pour enfiler des ils nous ont claqué ça n'est donc certaine l'art attention avec le show peut-être pour le 6 1 6 1 peut-être non c'est bien joué la combinaison pelé c'est pas fini pour moi pour moi pour moi à la france qui mène qui mène encore une fois c'est bizarre est-ce que là bas là c'est plié clairement on va pas se mentir 6 1 6 1 pour l'équipe de france nous on ne rêvait pas 6 1 c'est bon que c'est bon c'est bon peut-être et le c'est un le c'est un tremble pas même c'est tellement impressionnant que mon PC meurt parce que j'ai joué Lost voilà on va pas se le mentir c'est la magie du direct voilà c'est les aléas c'est les aléas du direct et pelé l'attention il y a des enjeux qui sont complètement divisés en personne ne défend voilà il faut voilà il faut peut-être en profiter en chercher le huitième le huitième but il aimerait bien le golavère agent attention attention pocho pocho il est une opportunité il rate son double shot c'était difficile c'était difficile et c'est fini victoire de l'équipe de france l'angleterre qui se fait violer messieurs dames l'angleterre se fait violer une petite et c'est dommage amazing c'est dommage la france qui se fait qui se fait et qui se fait plaisir qui se fait plaisir en violent sans sans problème le royaume-unie est ce que c'est suffisant pour se qualifier on en saura un peu plus dans les vins jacine c'était très agréable alors commenter ce match avec vous vous pouvez retrouver d'ailleurs la rediffusion sur ma chaîne youtube qui voilà voilà vous tapez chuniac sur twitch sur youtube et sur xbox certainement oui d'abord sur ma chaîne puis ensuite sur la chaîne de calim d'or voilà c'était chuniac avec calim d'or donc yacine et nicolas et puis on se retrouve pour un prochain match voilà prochain on se retrouvera pour d'autres contenus vidéos et d'autres contenus salut mon pote fin du stream salut 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 salut